La corruption est un problème grave qui touche de nombreuses institutions et professions, mais peut-être aucune ne l'est plus que la police. Lorsque des policiers abusent de leur pouvoir, violant la loi et portent atteinte aux personnes qu'ils sont censés protéger, ils ne trahissent pas seulement leur serment, mais sapent également la confiance du public dans le système judiciaire. Mais que se passe-t-il lorsque ces policiers corrompus se font prendre et finissent en prison ? Subissent-ils les mêmes conséquences que les autres criminels ou bénéficient-ils d'un traitement spécial ? Découvrons-le. Gérard John Schaeffer Jr. Gérard John Schaeffer Jr. était un meurtrier américain et un tueur en série présumée. Il a reçu plusieurs surnoms, dont le policier tueur, le pendu et le boucher de Blind Creek. Il a été condamné en 1972 et, pendant son incarcération, Schaeffer s'est forgé une réputation de personne distante et dominatrice auprès de ses co-détenus. Beaucoup le soupçonnaient d'être un informateur qui coopérait avec les autorités pour obtenir des privilèges. Au cours des premières années de sa détention, il a été mis à l'isolement à plusieurs reprises, en raison d'infractions liées à son courrier, parfois pour avoir tenté de convaincre le public de lui envoyer des sous-vêtements féminins. Il passait beaucoup de temps à correspondre avec d'autres personnes et à travailler sur CE, qu'il appelait un « nouveau genre d'écriture », connu sous le nom de « fiction meurtrière ». Selon Schaeffer, ce genre ne glorifie pas la violence, mais vise à présenter des actes de meurtre et de nécrophilie d'une manière austère et réaliste. Bien qu'il ait affirmé que ses écrits étaient fictifs, certains enquêteurs pensaient qu'il pouvait contenir des détails de ses propres meurtres et agressions. En 1983, Schaeffer a été transféré à l'institution correctionnelle d'Avon Park. Pendant son séjour, il a coopéré avec les autorités pour rassembler suffisamment de preuves pour faire condamner un pédophile du nom de Mervyn Eric Cross. Pendant son incarcération, Cross avait secrètement dirigé une opération internationale de pornographie enfantine de type « softcore ». Les informations fournies par Schaeffer ont également permis l'arrestation et la condamnation de deux personnes, dont une institutrice à Seattle et à Los Angeles. Cette action a permis de saisir des milliers d'images indécentes d'enfants dans quatre États, et Cross a été transféré à la prison d'État de Floride, où il a été placé à l'isolement et où son courrier a été étroitement surveillé. Schaeffer lui-même a été renvoyé à la prison d'État de Floride en août 1985. Alors que Schaeffer aidait les autorités en prison, il semblait que certains détenus complotaient pour lui nuire. C'est ainsi que le 3 décembre 1995, Schaeffer a été poignardé à mort sur le sol de sa cellule. Il aurait été poignardé plus de 40 fois au visage, à la tête, au cou et au corps, sa gorge ayant également été tranchée, son œil droit détruit et plusieurs côtes fracturées. Son corps a été retrouvé après qu'un autre détenu a alerté le personnel de sa mort. Selon les autorités pénitentiaires et les procureurs, un détenu de 32 ans, Vincent Faustino Rivera, est responsable du meurtre de Schaeffer. Ce meurtre fait suite à une dispute entre les deux détenus quelques jours plus tôt, au sujet de la dernière tasse d'eau chaude d'un distributeur. Rivera a été reconnu coupable du meurtre de Schaeffer en 1999 et a été condamné à une peine de 53 ans et 10 mois, en plus de la peine de prison à perpétuité, plus 20 ans qu'il purgeait déjà pour un double homicide commis à Tampa en 1990. Rivera n'a jamais avoué le meurtre ni fourni de motif clair. On soupçonne toutefois que Schaeffer a été tué parce qu'il était considéré comme un informateur de la prison. Au cours de l'année qui a précédé son assassinat, d'autres détenus s'en étaient pris à lui en lui jetant des déchets humains et en mettant le feu à sa cellule à deux reprises. L'officier de classification de Schaeffer aurait confirmé qu'il avait été assassiné en guise de représailles pour avoir transmis aux autorités des informations confidentielles sur un détenu puissant et respecté. Comment Schaeffer a-t-il pu se retrouver dans une telle situation ? Dès l'adolescence, Schaeffer avait développé des fantasmes érotiques de violence à l'égard des femmes. Ces fantasmes ont progressivement évolué vers un penchant pour le sadomasochisme et le bondage, et le plaisir de s'infliger de la douleur. Parfois, il portait même des sous-vêtements féminins jusqu'à CE qu'il atteigne l'orgasme par asphyxie auto-érotique. Ces rituels sadomasochistes impliquaient généralement que Schaeffer s'attache à un arbre dans des lieux ruraux. L'un des crimes pour lesquels il était connu s'est produit dans l'après-midi du 20é, 1 juillet 1972. Ce jour-là, Schaeffer a rencontré deux adolescentes auto-stoppeuses, Nancy Ellen Trotter, âgée de 18 ans à l'époque, et Paula Sue Wells, âgée de 17 ans. Il était en service ces jours-là et leur a proposé de les conduire à leur destination à Stewart, en Floride, après les avoir mises en garde contre les dangers de l'auto-stop. Lorsqu'il a appris que les jeunes filles n'étaient pas originaires de Floride et qu'elles avaient l'intention de se rendre à Jensen Beach le lendemain, Schaeffer, prétendant être gentille, a proposé de les y conduire. Les filles ont accepté et lui ont donné rendez-vous à un kiosque à musique sur East Ocean Boulevard à 9h15. Le lendemain matin, Schaeffer est arrivé comme prévu, mais il n'était pas en uniforme et conduisait son véhicule personnel. Il a convaincu Trotter et Wells qu'il était toujours en service et qu'il travaillait sous couverture dans un véhicule banalisé. Peu après que les filles soient montées dans la voiture, Schaeffer a changé leur itinéraire, affirmant qu'il voulait leur montrer un vieux fort espagnol près de l'île de Hutchinson. Pendant le trajet, il a de nouveau parlé aux jeunes filles des risques qu'elles encouraient en acceptant d'être emmenées par des inconnus et de la possibilité d'être vendues comme esclaves blanches. Il a ensuite arrêté la voiture près d'un hangar délabré dans une forêt isolée, où il a menotté et baïonné les filles. Il a ensuite emmené l'une des filles vers un grand cyprès proche de l'Indian River. Schaeffer lui a attaché les jambes au tronc juste au-dessous des genoux, puis il lui a passé un nœud coulant autour du cou, qu'il a attaché à une branche de manière à la forcer à se tenir debout sur les racines exposées pour contrer la pression exercée par le nœud coulant. Il a ensuite emmené l'autre fille dans un autre arbre, à une courte distance, où il lui a fait subir le même rituel. Il a informé les deux personnes qu'elles allaient être violées et assassinées. À ce moment-là, Schaeffer a reçu un appel radio urgent, exigeant sa présence immédiate au poste de police. Il a laissé les deux filles attachées et debout sur des plateformes. Environ deux heures plus tard, lorsque Schaeffer est retourné dans la forêt, il a constaté que les deux filles avaient réussi à s'échapper. Il se dépêche de rentrer chez lui et appelle son poste de police, avouant au shérif Robert Crowder, « J'ai fait une grosse bêtise, vous allez m'en vouloir. » Schaeffer a ensuite expliqué qu'il avait décidé de donner une leçon à deux jeunes filles sur les dangers de l'autostop, mais qu'il était allé trop loin. Il a admis les avoir laissées dans la zone marécageuse de Hutchinson Island, non loin de l'Indian River. Les deux jeunes filles ont finalement été secourues et ont fourni une description détaillée de leur agresseur et de son véhicule. Elles ont ensuite identifié avec certitude Schaeffer comme étant la personne responsable de leur calvaire. Bien que Schaeffer ait continué à insister sur le fait qu'il était allé trop loin en essayant d'illustrer les dangers de l'autostop aux deux jeunes femmes, son histoire n'a pas été crue. Il est renvoyé de la police et arrêté. Le shérif Crowder a ordonné à ses officiers d'inculper Schaeffer de séquestration et de voies de faits graves. Environ deux semaines après son arrestation, Schaeffer verse une caution de 15 000 dollars. C'est eux qui lui permettent de rester en liberté jusqu'à son procès, prévu en novembre 1972. Il retourne à la maison qu'il loue avec sa seconde femme à Stuart. Sa femme et ses beaux-parents ne remarquent aucun changement dans son comportement, croyant qu'il essayait simplement de donner une leçon aux autostoppeurs. À la suite de cet incident, Schaeffer a commis d'autres meurtres troublants qui ont abouti à sa condamnation en 1972. Derek Chauvin Derek Michael Chauvin est un ancien officier de police américain qui s'est rendu tristement célèbre lors de l'incident tragique survenu en 2020 lorsqu'il a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd. Depuis, sa vie a pris un tournant dramatique alors qu'il purge sa peine de prison. Les rapports provenant de l'intérieur des murs de la prison suggèrent une transformation notable de l'apparence physique de Chauvin. Autrefois, connu pour son comportement jeune et robuste, il a subi un processus de vieillissement visible. Heuse, cheveux, sont devenus complètement gris. Son teint a pâli et il a pris beaucoup de poids. La vie derrière les barreaux n'a pas été facile pour Chauvin. La nature de son crime et son ancienne profession d'agent de la force publique ont fait de lui une cible pour ses co-détenus. L'un d'entre eux est même allé jusqu'à dire que le meilleur scénario était que le policier condamné se fasse beaucoup tabasser. Anabal Shadai, un détenu de 45 ans qui purge une peine d'emprisonnement à perpétuité, a donné un aperçu des défis auxquels Chauvin est confronté à l'intérieur des murs de la prison. Il a souligné que l'ancien rôle de Chauvin, en tant que policier, combiné à la gravité de son crime, fait de lui une cible perpétuelle. L'environnement carcéral peut être impitoyable, en particulier pour les détenus très médiatisés comme Chauvin. Il a déclaré un paradoxe. Tout d'abord, c'est un flic. Ensuite, il a fait ce qu'il a fait. Il n'est donc pas en sécurité ici. Dans le meilleur des CA, il va se faire tabasser. Je ne pense pas qu'il soit en sécurité dans une prison. Dans l'attente de sa condamnation, Derek Chauvin s'est retrouvé dans une prison de haute sécurité, partageant l'espace avec des criminels notoires. En raison du caractère très médiatisé de son affaire et du tollé qu'elle a suscité, les autorités l'ont placé sous surveillance anti-suicide, une mesure de précaution visant à garantir son bien-être. Le verdict qu'il a déclaré coupable de meurtre a entraîné son transfert immédiat à Oak Park Heights, dans le Minnesota, un établissement réputé pour ses mesures de sécurité strictes. Afin d'atténuer toute menace potentielle pour la sécurité de Chauvin, il aurait été placé dans une unité d'isolement. Cette unité, généralement réservée à des fins disciplinaires, a servi de moyen de protection pour l'ancien officier de police. Les rapports suggèrent que la routine quotidienne de Chauvin impliquait de passer 23 heures à l'isolement. Une expérience isolante conçue pour minimiser les interactions avec les autres détenus. Oak Park Heights, où Chauvin a été détenu, se distingue par son infrastructure de sécurité robuste. La prison est équipée de caméras dans chaque cellule, et les agents pénitentiaires maintiennent une vigilance constante en contrôlant les images. Les rondes régulières des gardiens permettent de vérifier les cellules au moins toutes les demi-heures. Cependant, leurs interactions avec les prisonniers sont minimes, ceux qui soulignent le respect strict des protocoles de sécurité de l'établissement. La réputation de cette prison en matière de sécurité est remarquable. Non seulement il n'y a jamais eu d'évasion, mais il n'y a eu qu'un seul meurtre dans ces murs. Son engagement à assurer la sécurité des détenus et du personnel lui a même valu de figurer dans l'émission télévisée « America's Hardest Prisons », qui met en avant l'approche rigoureuse de la prison en matière d'incarcération. La vie quotidienne de Chauvin dans cette prison était loin d'être confortable. Sa cellule ne mesurait qu'un mètre sur trois, offrant un minimum d'espace pour se mouvoir. Il dormait sur un mince matelas posé sur une dalle de béton, et ses seules toilettes étaient des toilettes en acier. Le 25 mai 2020, Derek Chauvin s'est agenouillé sur le cou de George Floyd pendant environ neuf minutes, alors que ce dernier était menotté et allongé face contre terre dans la rue. Floyd a crié à plusieurs reprises « Je ne peux pas respirer » pendant son arrestation, à laquelle ont participé trois autres agents. Chauvin a ensuite été renvoyé de la police de Minneapolis le 26 mai et a été arrêté le 29 mai. Cet incident a déclenché une vague de protestations dans les villes jumelles et dans l'ensemble des États-Unis, qui s'est ensuite propagée dans le monde entier. Au cours de sa carrière, Chauvin a accumulé dix, huit plaintes officielles contre lui et a été impliqué dans trois fusillades avec la police, dont une mortelle. Il a également reçu deux lettres de réprimande pour mauvaise conduite. Le 8 mars 2021, Chauvin a été jugé pour meurtre involontaire au deuxième degré, meurtre au troisième degré et homicide involontaire au deuxième degré sur la personne de George Floyd. Le 20 avril, il est reconnu coupable de ses chefs d'accusation. Le 25 juin, il a été condamné à 22 ans et demi de prison, avec une déduction de 199 jours pour le temps déjà passé en prison. Il a la possibilité de bénéficier d'une libération sous surveillance, sous réserve de facteurs tels que la bonne conduite, après avoir purgé les deux tiers de sa peine, ce qui équivaut à 15 ans pour la condamnation pour meurtre au second degré. Jason Van Dyke Jason Van Dyke est un ancien policier de Chicago qui a été reconnu coupable de meurtre au second degré dans l'assassinat d'un adolescent afro-américain sur lequel il avait tiré 16 fois. Quelques jours seulement après la décision des procureurs, Van Dyke aurait été agressé par des co-détenus dans une prison fédérale de Danbury, dans le Connecticut, où il avait été secrètement transféré d'une prison de l'Illinois. Son épouse et ses avocats ont révélé cette information lors d'une conférence de presse à Chicago. Ils ont déclaré que Van Dyke avait été battu dans sa cellule par un groupe de détenus 4 heures après avoir été placé dans une unité de population générale de la prison. Ils ont affirmé que Van Dyke souffrait de blessures au visage et à la tête et qu'il n'avait pas reçu les soins médicaux nécessaires. Selon Tammy Wendt, l'un des avocats de Van Dyke, un employé de la prison du Connecticut, l'a appelé pour l'informer que la sécurité de Van Dyke était menacée. Elle a ajouté que lors d'une conférence téléphonique avec ses avocats en appel, Van Dyke a également déclaré qu'il avait été attaqué par des détenus dans sa cellule et qu'il craignait pour sa vie. Madame Wendt a accusé les autorités pénitentiaires de négligence et a demandé que M. Van Dyke soit transféré dans un établissement plus sûr. Elle a également déclaré que la famille de Van Dyke n'avait pas été informée de son transfert ni de son agression. Sa femme, Tiffany Van Dyke, a déclaré « Ils le punissent pour ceux qui l'estimate. » « Tout le monde l'a dit dès le premier jour. Il s'agit d'un problème racial. C'est un gigantesque problème racial. Ils ont placé mon mari dans une situation où il risque d'être blessé parce qu'il est un homme blanc qui a blessé un homme noir dans l'exercice de 16 fonctions. Mon mari est officier de police. C'est un homme droit, a déclaré Tiffany Van Dyke. Il a toujours été un homme droit. Cette affaire est déjà terminée. Il a eu son procès. Il a été condamné. Tout le monde a obtenu ce qu'il voulait. Ils ont fait enfermer mon mari. Tout ce qu'il voulait, c'était se fondre dans le décor, purger sa peine et rentrer chez lui pour retrouver sa famille. Malheureusement, ce droit ne lui est pas accordé. Les problèmes de Jason ont commencé le 20 octobre 2014. Ce jour-là, il a signalé que l'Aquan McDonald, la victime, se comportait de manière erratique alors qu'il marchait dans la rue, qu'il refusait de poser un couteau et qu'il s'était jeté sur les agents. C'est ainsi que Jason lui a tiré dessus. L'incident qui a conduit à la mort de l'Aquan McDonald, abattu par l'agent Jason Van Dyke, a été initialement décrit par la police comme un CA de légitime défense. Selon les rapports préliminaires internes de la police, l'Aquan McDonald avait un comportement erratique et refusait de lâcher le couteau qu'il tenait. Et Van Dyke n'a tiré qu'après que l'Aquan McDonald s'est jeté sur lui avec le couteau. Sur la base de ces rapports, le tir a été jugé justifiable et aucune charge n'a été retenue contre Van Dyke à l'époque. Toutefois, cette version des faits a été ultérieurement contredite par un enregistrement vidéo de la rencontre, qui a montré que McDonald ne représentait pas une menace immédiate pour les agents, mais qu'il s'éloignait plutôt d'eux lorsqu'il a été abattu. La vidéo révèle également que Van Dyke a tiré 16 fois sur McDonald, continuant à tirer même après qu'il soit tombé au sol. La vidéo de la fusillade a été enregistrée par la caméra du tableau de bord d'une voiture de police, mais elle n'a été rendue publique que plus d'un an plus tard, après qu'un juge en a ordonné la divulgation en réponse à une demande présentée en vertu de la loi sur la liberté de l'information. Le retard dans la publication de la vidéo a suscité de nombreuses critiques et des soupçons de dissimulation de la part de la police et des autorités municipales. Le jour même de la publication de la vidéo, le 24 novembre 2015, M. Van Dyke a été arrêté et inculpé de meurtre au premier degré pour avoir tué M. McDonald. Il a d'abord été détenu sans caution à la prison du comté de Cook, dans l'attente de son procès. Djenady Mikasevitch Djenady Mikasevitch était un tueur en série soviétique prolifique qui a finalement été arrêté en décembre 1985. Après avoir d'abord nié tous ses actes odieux, il a avoué et a été condamné à mort et exécuté par un peloton d'exécution en 1987. Il a servi dans l'armée, où il a développé une fascination pour les armes et la violence. Il a commis son premier meurtre en mai 1971, en étranglant une jeune femme qui faisait de l'auto-stop près de sa ville natale. Il a affirmé par la suite qu'il avait ressenti un sentiment de puissance et de satisfaction après l'avoir tué et qu'il avait décidé de poursuivre sa folie meurtrière pour faire face à sa solitude et à sa frustration. Il a lui-même expliqué plus tard que la folie meurtrière avait commencé après son retour de l'armée, lorsqu'il avait découvert que sa petite amie l'avait quittée et s'était mariée entre temps. Mikasevitch ciblait principalement des jeunes femmes qui marchaient seules ou faisaient de l'auto-stop dans les zones rurales du Bélarus. Il leur proposait de les prendre en stop, puis les conduisait dans un endroit isolé où il les violait et les étranglait à l'aide d'une corde ou d'une ceinture. Il jetait ensuite leur corps dans les forêts ou les champs avoisinants, les mutilait parfois ou emportait des souvenirs tels que des boucles d'oreilles ou des bagues. Il lui arrivait également de tuer des hommes qui avaient été témoins de ces crimes ou qui avaient tenté de l'arrêter. Il utilisait différents véhicules et différentes méthodes pour éviter d'être repéré et mettait parfois en scène les scènes de crimes pour les faire passer pour des accidents ou des suicides. Il a tué au moins 36 personnes entre 1971 et 1985, bien que certaines sources suggèrent que ce nombre pourrait être plus élevé. L'affaire de Mikasevitch est devenue tristement célèbre en URSS car elle a révélé à quel point les enquêteurs corrompus et incompétents avaient tenté de clore les dossiers rapidement et sans preuves suffisantes. Lorsque Mikasevitch a finalement été arrêté en décembre 1985, à l'issue d'une vaste chasse à l'homme à laquelle ont participé des milliers de policiers et de volontaires, 14 personnes avaient déjà été condamnées pour les crimes commis par Mikasevitch et deux d'entre elles avaient été condamnées à mort et exécutées pour des crimes qu'elle n'avait pas commis. Ceux condamnations injustifiées étaient refondées sur de faux aveux obtenues sous la torture, des témoignages fabriqués de toutes pièces ou des preuves indirectes. Après son arrestation, Mikasevitch a d'abord nié toute implication dans les meurtres, puis a avoué après avoir été confronté à des preuves accablantes. Il n'a montré aucun remords pour ses actes et a affirmé qu'il était poussé par une irrésistible envie de tuer. Il a également déclaré qu'il aimait lire ses crimes dans les journaux et qu'il était fier d'avoir réussi à déjouer la police. Il a été condamné à mort par un tribunal militaire en septembre 1986 et exécuté par un peloton d'exécution en janvier 1987. Son cas a suscité un tollé et un débat sur les failles du système judiciaire soviétique ainsi que sur la nécessité d'une meilleure protection des droits de l'homme et d'une procédure régulière. Florisvaldo de Oliveira Florisvaldo de Oliveira, également connu sous le nom de Cabo Bruno, a connu une histoire complexe et troublante pendant son séjour en prison. Né à Uchoa, dans l'état de Sao Paulo, il s'est transformé pendant son incarcération. A l'origine, Cabo Bruno était un justicier, une personne qui prenait la loi en main, commettant souvent des meurtres pour CE qu'il considérait comme la justice, en particulier dans les banlieues de Sao Paulo. Son surnom, Cabo Bruno, lui vient de son enfance à Catanduva où ses amis le comparaient à un alcoolique local nommé Bruno. Même sa mère a commencé à l'appeler ainsi. Malgré son passé violent, Cabo Bruno a connu un changement important au cours de sa détention. Il est devenu un chrétien évangélique et préférait qu'on ne l'appelle pas Bruno. Il était connu pour son talent de peintre et a organisé une exposition de ces peintures à l'huile et à l'acrylique à Sao Paulo en 1998. En juillet 2008, alors qu'il était pasteur dans la chapelle œcuménique de la prison, Cabo Bruno a épousé une femme au foyer qui travaillait bénévolement dans la prison. Il avait également des disciples, dont Lindenberg Alves. Mais comment a-t-il atterri dans la prison ? L'histoire criminelle de Cabo Bruno a été marquée par ses actes d'autodéfense et l'on a dit qu'il tuait pour haïr les marginaux. Des témoignages indiquent que certains de ses meurtres étaient motivés par l'apparence de ses victimes. Il commettait ses crimes principalement pendant son temps libre, en particulier dans le district de Jabaquara. Certains habitants ont affirmé que les commerçants locaux étaient ses principaux clients, mais Cabo Bruno a nié cette affirmation. Le seul survivant des meurtres de Cabo Bruno est José Aparecido Benedito, qui a réussi à s'échapper après avoir été abattu en faisant semblant d'être mort. La plupart des meurtres dont Cabo Bruno a été accusé ont eu lieu en 1982, créant une panique généralisée dans la région en raison de la découverte de nombreux corps criblés de balles. Cabo Bruno changeait fréquemment la couleur des voitures qu'il utilisait, comme une Chevrolet Chevette, une Ford Maverick et une Chevrolet Impala. C'est eux qui ont contribué à sa notoriété. Il a finalement été arrêté le 22 septembre 1983 à la suite d'une décision de justice après avoir été accusé de plus de 20 meurtres. Plusieurs témoins l'ont reconnu, bien qu'il n'ait initialement avoué qu'un seul meurtre survenu le 6 février 1982 dans le bidonville de Jardim Selma. Un ami de la victime, qui a survécu, l'a dénoncé aux autorités. Plusieurs années plus tard, Cabo Bruno a avoué une vingtaine de meurtres. Selon sa seconde épouse, il croyait que les autres victimes lui étaient attribuées, mais il les a avouées parce qu'ils pensaient que cela ne changerait pas grand-chose. À l'époque, la police militaire de Sao Paulo estimait que Cabo Bruno, ainsi qu'au moins 12 officiers de police, dont deux hauts fonctionnaires, un capitaine et un lieutenant, étaient responsables de nombreuses exécutions dans la zone sud de la ville. Nombre de ces exécutions ont été effectuées uniquement sur la base de l'apparence de la victime, conformément aux croyances religieuses extrêmes de Cabo Bruno. Lors d'un incident particulièrement tragique, il a ôté la vie à un jeune garçon en raison de la présence d'une petite croix tatouée sur son poignet. Pour Cabo Bruno, toute forme de tatouage était considérée comme une indication de criminalité, en raison de ses convictions religieuses rigides. Au début de l'enquête sur le gang, il est apparu que l'organisation semblait bénéficier de la protection de fonctionnaires de haut rang. Cependant, la collecte incessante de preuves a finalement conduit au démantèlement complet du groupe criminel. Cabo Bruno a subi 12 procès et a été condamné à 113 ans de prison. Pendant sa détention, Cabo Bruno a fait trois tentatives d'évasion audacieuses, dont la dernière a eu lieu le 30 mai 1991, alors qu'il était détenu au pénitencier José Augusto César Salgado de Tremembe. En 2009, Cabo Bruno, ayant accompli un sixième de sa peine, a demandé à passer à un régime semi-ouvert. En réponse, le ministère public de l'État a lancé un examen criminologique et psychosocial qui s'est déroulé en deux étapes et a finalement abouti à des recommandations favorables au soutien de sa demande. Cette évolution de son statut de condamné a été officiellement approuvée le 19 août 2009. Bien qu'il ait bénéficié d'une transition vers un régime semi-ouvert, Cabo Bruno s'est vu refuser une libération temporaire au cours de la même année en raison de ses antécédents en matière de tentative d'évasion. Son éligibilité à une telle permission de sortie a été reportée à 2017. Cependant, un tournant inattendu s'est produit le 22 août 2012, lorsque le tribunal de Taubaté lui a accordé la liberté après qu'il ait passé 27 ans derrière les barreaux. La décision de le libérer a été renforcée par l'avis du procureur qui s'est appuyé sur une loi permettant la libération définitive des prisonniers aux comportements exemplaires qui ont été incarcérés pendant plus de 20 ans. En outre, la décision était étayée par des documents contenant des félicitations de fonctionnaires de la prison et même de la direction de P2 attestant tous de sa conduite louable pendant son séjour en prison. Ravi par la perspective de sa libération, Cabo Bruno a pris grand soin de sauvegarder son permis de sortie original. Il est même allé plus loin en le plastifiant, afin qu'il reste dans un état impeccable. Il portait toujours sur lui une copie de cette licence de libération ainsi qu'une liste de 10 rêves qu'il aspirait à réaliser avant sa mort. D'un ton léger, il parlait de ses précédentes rencontres avec la police lors de ses tentatives d'évasion, se plaignant avec humour qu'il l'arrêtait toujours. Avec son permis de libération en main, il a suggéré avec humour qu'il ne rencontrerait plus de telles interruptions, ce qui signifiait le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Malheureusement, malgré la joie entourant sa libération, la liberté retrouvée de Cabo Bruno a été de courte durée. Un peu plus d'un mois après sa sortie de prison, il a connu une fin violente. Dans la soirée du 20 6 septembre 2012, vers 23h30, alors qu'il ramenait sa famille de l'église dans la municipalité d'Aparésida, accompagné de proches, il est tombé dans une embuscade et a été mortellement touché. Selon des témoins, deux assaillants se sont approchés à pied et ont ouvert le feu sur Cabo Bruno, tirant entre 18 et 20 coups de feu. Heureusement, les membres de sa famille qui se trouvaient avec lui lors de l'attaque sont restés indemnes. Les circonstances suggèrent fortement qu'il s'agit d'un meurtre de type exécution, dont le motif reste incertain. Cabo Bruno, ayant été déclaré mort sur place, son corps n'a pas été transporté à l'hôpital. Les experts de la scène de crime ont recueilli des douilles provenant d'un Smith & Wesson de calibre 40 et d'une autre arme, un pistolet Colt automatique de calibre 38. Après la mort tragique de Cabo Bruno, sa famille a décidé de vendre aux enchères un certain nombre de peintures réalisées par l'ancien Premier ministre. Cette décision devait permettre à ses proches de prendre un nouveau départ à la suite de cette perte dévastatrice. Ted Dyer Théodore Dyer, dont le nom restera à jamais gravé dans les mémoires pour son implication dans la criminalité et le châtiment qui s'en est suivi, était autrefois officier de police à l'aéroport du comté de Muskegon. Sa vie a pris un tournant très sombre alors qu'il était en prison, l'entraînant sur un chemin de destruction et, finalement, vers une fin sinistre et malheureuse. Au crépuscule de sa vie, à l'âge de 67 ans, Théodore Dyer s'est retrouvé dans une cellule de prison en 2013. Il purgeait une longue peine de 25 à 50 ans pour un crime terrible, l'attouchement d'une fillette de 9 ans. Les conséquences de ces actes ont eu un impact considérable, laissant une trace durable dans la vie de nombreuses personnes et créant des blessures dans le cœur de ses victimes. Avant l'incident malheureux qu'il a conduit en prison, Théodore Dyer était, à bien des égards, un individu banal et discret. Il travaillait comme officier de police à l'aéroport du comté de Muskegon, un rôle typiquement associé à la confiance et à la responsabilité. Cependant, sa vie a pris un tournant tragique et dévastateur, lorsqu'il a cédé aux pulsions les plus sombres qui sommeillaient en lui. Avec le recul, Mary, la mère de la victime, se souvient parfaitement de sa première impression sur Dyer. Je n'ai jamais eu de raison de m'inquiéter pour lui. Seus mots ont été prononcés avant que la vérité choquante ne soit révélée. Mary se souvient encore du jour où elle et sa fille de 9 ans ont emménagé dans un appartement de Grand Haven, situé à côté de la résidence de Théodore Dyer en avril 2012. Depuis ce jour, nous nous parlons tous les jours, a déclaré Mary à propos de ses interactions avec Théodore Dyer. Elle a poursuivi en expliquant « Lui et sa petite amie n'ont jamais eu d'enfant, alors ils ont adopté mes enfants, je suppose. » Ce qui semblait au départ être une relation amicale a pris une tournure sinistre et inquiétante. Les événements de juin 2013 ont marqué un tournant dans la vie de Mary et de sa fille. Lors de cette soirée fatidique, alors que la fille de Mary se trouvait dans l'appartement de Théodore Dyer, un instinct soudain et inexplicable a poussé Mary à prendre de ses nouvelles en raison de l'heure tardive. Au lieu de frapper poliment, elle a ressenti le besoin urgent d'entrer dans l'appartement. Alors qu'elle se dirige vers la chambre de Dyer, le spectacle qui s'offre à elle est plus qu'horrifiant. Théodore Dyer est en train d'agresser sexuellement sa jeune fille. Dans un moment d'urgence et d'horreur, Mary a claqué avec force la porte de la chambre. Rapidement et résolument, elle a attrapé sa fille et s'est précipitée dans leur propre appartement. La question qu'elle pose immédiatement à sa fille est empreinte d'angoisse. « A-t-il vraiment fait ce que j'ai vu ? » La réponse de sa fille fut une affirmation douloureuse, confirmant la réalité qui s'était déroulée sous leurs yeux. À ce moment-là, le monde de Mary s'est écroulé et sans hésiter, elle a composé le 911, cherchant désespérément de l'aide. Cet appel à l'action a finalement conduit à l'arrestation de Dyer et à sa condamnation. La vérité choquante sur ces eux qui s'est passées a eu un impact important sur leur quartier. Il est rapidement devenu douloureusement évident que ce n'était pas la première fois qu'une telle chose se produisait. Elle ne me l'a jamais dit, mais elle a dit à l'inspecteur que c'était la troisième fois, se souvient Mary, en évoquant la confession angoissante de sa fille. Les actes de Dyer ont laissé une marque irréversible sur une enfant innocente. Environ dix mois après avoir purgé une peine de 25 à 50 ans de prison, un incident violent et choquant s'est produit dans la cellule de Theodore Dyer au centre correctionnel de Sagino. Il a été assassiné par Stephen D. Sandison. Lorsque Mary, la mère de la victime, a appris cet événement tragique, elle a ressenti un mélange d'émotions. « J'ai pleuré et j'ai ri », a-t-elle déclaré, reconnaissant les sentiments complexes et contradictoires qui ont surgi. Mary a précisé qu'elle n'avait jamais voulu de mal à personne et qu'elle ne souhaitait pas la perte d'une vie humaine. Cependant, dans cette situation particulière, ses émotions étaient profondément liées à un sentiment de soulagement, en particulier pour sa fille. Elle a précisé que sa fille avait subi un traumatisme profond et durable et que la nouvelle de la mort de Dyer lui avait procuré un sentiment d'apaisement et de sécurité. Cela signifiait que les terribles expériences qu'elles avaient vécues ne se reproduiraient plus. En revanche, le compagnon de cellule de Dyer, accusé d'être impliqué dans sa mort, a été transféré dans une autre prison où il purgeait une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour un autre meurtre commis dans le comté de Wayne en octobre 1991. Au cours de l'enquête, Stephen D. Sandison a admis avoir assommé Theodore Dyer et avoir ensuite utilisé les lacets de chaussures de CE dernier pour l'étrangler. Cet aveu glaçant a révélé la nature calculée et brutale du crime. Au moment de prononcer sa peine, Sandison a fait une déclaration choquante qui témoigne d'une absence de remords inquiétantes. Il a déclaré sans embâge « Je ne me sens pas mal pour ce que j'ai fait. » La déclaration de Sandison a mis en évidence son étonnante absence de culpabilité ou de regret d'avoir ôté la vie à quelqu'un d'autre. S'il a exprimé une certaine compassion pour la famille de Dyer, il n'a manifesté aucun remords à l'égard de sa victime, ce qui souligne encore la gravité et le caractère troublant de la situation. Cliquez sur l'un des liens affichés sur votre écran pour découvrir d'autres histoires intéressantes comme celle-ci.